bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi même Steph Monette joyeux Noël joyeux Noël tout le monde c'est Noël ce matin je vous souhaite de passer une excellente journée de Noël si le père Noël n'a pas passé il devrait être avec parce que ça a l'air qu'il se promène en l'air pis c'est un peu retard dans ses livraisons comme certains transporteurs cette année j'espère que vous autres on a installé on a des caméras de surveillance nous autres ok pis on peut les vérifier à la ferme qu'est-ce que ça a l'air qu'il y a de la neige là et mon Yann hier qui était un peu en tabarnane pis calme-toi la matin pis qu'il y a de la neige tabarnade fait que passez une excellente journée faites attention à vous autres on reste on reste d'un pays de même fait qu'il faut vivre avec là sans vouloir écoeurer personne on n'a pas se troubler ici mais vraiment vraiment fou la neige qui est tombée présentement pis ceux qui sont à les génératrices le manque d'électricité et toute la patanque bon courage pis lâchez pas normalement tu sais notre communauté on est tout le temps très débrouillard et on sait comment s'organiser c'est plus ceux qui le sont pas qu'il faut regarder un peu tu sais je regarde mes gars là présentement ils s'occupent un peu du monde à l'entour de chez nous ils vont aller voir comment est-ce qu'ils vont si tout est correct tu sais les personnes âgées c'est tout ça fait qu'on en a nous autres dans notre coin fait que les gars vont faire un tour savoir si tout est correct pis tout est beau c'est pas grand chose et ça fait ça peut rendre service on va dire ça de même hey j'ai un estique de beaux cadeaux de noël à vous dire un matin tu sais pour la millième ben vous savez que le 29 janvier va être une journée live on va fêter la millième dont on jase ça va faire mille émissions que je vais être avec vous autres pis on a plein de cadeaux qu'on fait tirer des carabines des fusils voyages de chasse voyages de pêche au lac suzy sous titres en tout cas on va avoir pas loin de vingt mille piastres de prix pis hier Eric de jms m'a appelé il dit veux-tu du stock ben oui c'est ça on prend tout ce qu'on peut fait qu'Eric dans sa générosité mais checkez ben l'affaire qui est vraiment hot il nous il va faire tirer on va faire tirer mille piastres de on va faire tirer mille piastres de stock pour un appât à ours donc ça va vous donner un budget pour pouvoir faire vos appâts à ours fait que ça c'est nice pis ce qu'on va probablement faire c'est que les tirages quand on va être en live avec vous autres on va dire ok ceux que ça intéresse du stock d'ours venez mettre des likes mettons tu sais ou venez partager fait que c'est ces personnes là qui vont parce que tu sais si tu chasses pas l'ours pis te donner mille piastres en tout cas on est après à regarder ça on va travailler ça avec Dave là on va trouver un moyen que ça ça soit fait de cette façon là pis que ce soit que ce soit ceux tu sais mettons tu chasses pas le canard tu veux pas de douce ben ça va être pendant le live que ça va se faire pis ceux qui se sont inscrits aussi on va on va on va placer ça là même que je revienne de des vacances on va regarder ça mais on va placer ça pour que ça soit le fun que ceux qui vont gagner les prix vont les apprécier et ceux qui connaissent pas Éric Éric au delà d'être un spécialiste de la chasse à l'ours ben c'est un spécialiste ben c'est un astic de bons chasseurs doutables pis là ben on en a parlant on avait parlé ensemble il y en a tu sais il y a des chasseurs d'oiseaux migrateurs tu sais on va faire une journée de cire on va faire une journée de cire avec moi au club la roue du roi ben là Éric il dit attend tu qu'on va faire une chasse à l'outarde t'es-tu sérieux il dit oh oui il dit avec nous autres comme quand on chasse ensemble là il dit on mettra le gars avec nous autres ou la fille avec nous autres pis on fera ça ensemble pis ben certain fait qu'il y a une chasse à l'outarde qui se rajoute donc vous allez pouvoir là allez vous inscrire allez mettre votre nom allez mettre votre courriel inscrivez vous dans dans on jase pis pas dans on jase mais inscrivez vous pour la millième pis c'est un prix de plus qui se rajoute fait que merci Éric vraiment nice pis on va c'est vraiment cool vraiment vraiment cool ça va être une astic de journée de la mort ça va être vraiment le fun hum dans un autre ordre d'idées je veux vous parler de quoi ok je veux vous sensibiliser sur quelque chose tu sais là j'ai le temps je suis en vacances fait que je cours au moins pis j'ai le temps de regarder un peu la tv puis naturellement je regarde pas pose partout là aussi je regarde des affaires c'est la chasse c'est la pêche pis c'est les animaux pis je vais vous faire un lien avec ce que j'ai écouté pis je veux vous sensibiliser à ça quand vous chassez ok que ce soit le chevreuil l'orignal moi toutes les fois que je voyage que je vais aller sur un nouveau territoire j'essaie tout le temps de trouver la nourriture ce que je veux dire par là c'est que tout dépendant des habitats où est-ce que tu chasses le gibier va s'habituer à la nourriture qui lui donne le plus d'énergie de protéines ok pis ça c'est pas pareil d'une place à l'autre ok je vais vous donner l'exemple mettons pour le chevreuil si tu chasses dans les cantons de l'Est pis qu'il y a des champs de maïs, des champs de soya t'as pas mal plus de chances d'avoir des chevreuils là-dedans que du chevreuil en pleine forêt parce que les champs de maïs, le champ de soya va leur donner plus de nourriture fait que ça c'est ta job comme chasseur de chevreuils ou d'orignal la même affaire que l'orignal, si t'arrives à une place pis qu'il y a beaucoup de saules ils vont être dans les saules qu'il y a bien plus que dans les rabais-pies parce que la plante donne plus de protéines fait que votre job c'est de découvrir ça à toutes les fois, tu penses des fois que t'es sur ton territoire pis tu connais tout faut pas que tu regardes juste à l'entour de la cage faut que tu regardes à un 5, 6, 7, 8 km² qu'est-ce qu'il y a une nourriture abondante qui va être donnée à votre gibier pour pouvoir lui créer un habitude après ça, quand t'as découvert la nourriture ben là, tu vas pouvoir être, si c'est pas sur ton spot tu vas pouvoir peut-être les intercepter en tout cas là, ça va te permettre d'établir une stratégie pis d'être capable de les chasser pis pourquoi je vous parle de ça regardez bien comment est-ce que ça devient important de bien connaître comment est-ce qu'ils se mangent pis qu'est-ce qu'ils se nourrissent j'ai regardé un reportage sur sur c'était sur Yellowstone ok, le parc de Yellowstone pis naturellement, le parc de Yellowstone il est devenu un des endroits à ciel ouvert, naturel où est-ce que l'étude des animaux est la une des plus faciles, parce que simplement il y a beaucoup de gibiers pis le parc est très grand pis il le garde intact ok pis là, les populations d'ours sont en explosion ok, dans le parc Yellowstone le grizzly pis l'ours noir s'attend à l'explosion pis là, ben ils ont les biologistes font des études pis ils regardent ça pis t'sais de haut pis ils connaissent par leur nom pis ils savent comment est-ce que c'est pis t'sais, le grizzly je pense qu'il est parti il en restait 100 il en a plus que 4000 à cette heure pis ça arrête pas d'augmenter pis un beau travail de de gestion faunique ok, le parc Yellowstone pis là, ils remarquent qu'à une certaine période de l'année les ours montent en altitude pis là, ils se disent j'ai pas l'affaire en altitude il y a rien pour eux autres là fait que là, regarde ces observations-là ils commencent à regarder les ours ils commencent à voir comment est-ce qu'ils réagissent pis là, ils s'aperçoivent que à cette période-là de l'année il y a une fleur ben spécifique qui pousse en altitude pis les ours ça la donne en même temps que les ours amènent là pis qu'ils se disent probablement qu'ils mangent les plantes mais pourquoi que les ours vont se déplacer en altitude juste pour manger une plante qui leur donne pas tant de protéines continue l'étude pis là, ils découvrent une affaire qui est malade 50% de la nourriture de l'ours dans sa période de nourriture avant que l'hiver arrive c'est un papillon c'est un papillon qui se nourrit du nectar de ces fleurs-là qui sont complètement fous pis qui aident à la reproduction ça les concentre à cet endroit-là pis vu que la concentration de papillons est là l'ours, lui quand il mange ce papillon-là c'est 50% de sa nourriture de toute l'année juste à cet endroit-là qui donne un maximum de protéines un maximum de graisse sur l'eau pour pouvoir passer l'hiver pas pire, hein? fait que ça ça vous donne un indice que quand pis c'est la même affaire dans n'importe quelle sphère de jubis donc quand vous chassez le chevreuil quand vous chassez l'orignal votre job au-delà de ce que vous pensez que vous connaissez n'est tout le temps ça en tête trouver la nourriture à cette période-là qui va faire la différence pour pouvoir connaître son habitat connaître ses allers-vient pis peut-être être capable de l'intercepter pis de le récolter rendu là j'ai trouvé ça capoté cette information-là des ours qu'il avait découvert dans le parc Elaston ce matin les bonnes fêtes bonnes fêtes à Dominique Pinchot de son body Donald un gars de la communauté pis là ben c'est Noël fait que bonnes fêtes mon chère pis je repêcherai pas la joke d'hier que t'étais un petit ok mais bonnes fêtes vraiment et aussi c'est la fête à Sophie Bélan ceux qui connaissent pas Sophie Sophie a fait la différence dans notre industrie souvent c'est des personnes qui sont peut-être cachées que vous les connaissez pas mais Sophie milite beaucoup pour les armes à feu elle travaille beaucoup avec les politiciens elle travaille pour que ça reste comme ça devrait être et non pas donner trop de lousse fait que bonne fête Sophie passe une excellente journée ma belle pis vraiment j'ai hâte qu'on se rencontre qu'on se parle beaucoup par courriel mais on est dû on est dû même que je redescente pour prendre un café ensemble fait que passe une excellente journée pis profites-en bien de cette journée-là Sophie hey tu sais qui m'a envoyé des courriels dans la boîte steph.onjase atpharmonet.com on a eu un bug entre le 30 novembre pis le 17 décembre fait que si vous avez envoyé des courriels pis ça a pas passé pis qu'il est arrivé de quoi ou peu importe on essaie d'y repogner pis de vous répondre mais je trouvais qu'il y avait un trou pis on a trouvé on a découvert c'était à quoi le trou donc renvoyez-moi un courriel simplement s'il y avait un problème si vous aviez des questions quelque chose de même mais entre le 30 pis le 17 décembre il y a eu un bug je sais pas jusqu'à quel point qu'il y a eu un bug mais il y a eu un bug donc s'il y a de quoi écrivez-moi là la technologie et voilà hey by the way j'ai parlé de la neige au début de l'émission pis je vais saluer une personne en particulier ce matin Pierre Cousineau quand il m'a envoyé parce que là vous le savez je suis encore bloqué sur Messenger ça devrait être correct demain mais je suis encore bloqué sur Messenger pis je vois vos messages passer pis Pierre m'a envoyé ma soeur me disant ça fait 48 heures qu'on est dans la caserne il est petit un pompier pis on lâche pas pis on donne le service pis on protège les gens pis on te le quitte fait que je veux juste faire un t'sais on est le 25 à matin c'est Noël mais il y a encore du monde qui sont aux barricades comme les pompiers les policiers les gars d'hydro les gens de municipalité qui nettoient les chemins qui passent la gratte qui mettent l'aisselle qui s'occupent des citoyens les ambulanciers les docteurs pis là il y en a plein d'autres ok mais un petit coucou un petit bonjour spécial un gros un gros 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 respect pour ces gens-là qui se dédient pour la communauté pis qui font que ce soit un petit peu moins rough quand il arrive des tempêtes comme là on vit présentement au Québec pis surtout quand on manque d'électricité pis je le sais qu'à Portneuf ça brasse en esti dans ce coin-là ils ont goûté solide avec les vents pis le kit fait que chapeau à ces gens-là qui se démènent dans ce temps-là c'est le bras-le-bas de combat les élus les maires tout le monde travaille fort dans ce temps-là pour donner du service pis donner de la sécurité aux citoyens fait que bravo 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 pour vos métiers pis merci d'être là pis je veux pas oublier non plus les militaires qui sont il y en a qui sont en mission présentement pis qui sont loin de chez eux fait que thumbs up pis un petit salut particulier du Québec un matin à ceux qui font qui font la différence pour que nos vies soient plus agréables ok dans les questions ça c'est bon Félix m'a écrit tu fais comment pour poigner du lièvre au collet ben là gamin c'est pas ben ben compliqué ben c'est pas ben ben compliqué moi quand je pose des collets j'ai appris ben vite que c'est mathématique si tu mets un collet t'as une chance pis si t'en mets 10 t'as 10 chances fait que quand j'arrivais dans les trous pis il y avait de la piste au coton je te blaste c'était le trou ben raide mon gars je pouvais mettre moi mettre 50-60 collets c'était pas un problème pis le lendemain matin quand j'arrivais il y en avait dedans ok fait que ça c'est la première affaire c'est une question de mathématiques mettre des collets la même affaire pour la trappe si tu mets un collet t'as une chance mais si tu mets 500 collets tu vas en avoir des chances fait que c'est tout le temps ça après Félix t'as compris que c'est une question de mathématiques ça veut pas dire dans une trail t'en mettras pas un ou deux ou trois collets parce qu'il peut l'éviter il peut passer à côté fait que ça c'est une autre affaire si tu trouves que la trail est belle pis que là tu viens mettre mettons ton collet pis tu viens le placer ben après ça tu peux en mettre un, deux, trois dans la même trail parce qu'il n'y a pas un guillet puis tu peux passer il peut en avoir plusieurs ok après ça fais attention à tes traces quand tu vas marcher dans le bois moi j'ai tout le temps eu comme principe de marcher d'arbre en arbre fait que si je vois que la trail est là pour me rendre à la trail ben tu sais si la trail est de même je ne marcherai pas comme ça parallèle à la trail je vais m'en aller loin pis je vais arriver de côté pis quand j'arrive de côté tout le temps sur un arbre pour éviter que le lien quand il vaut mes traces qu'il bifurque pis qu'il rentre dans mes traces fait que je fais ça comme ça pis si j'arrive à la trail pis que je vois que je la magane ou peu importe ben chaque côté de la trail je vais faire un corridor je vais mettre des branches de sapin des branches d'arbre pour qu'ils rentrent dans ce corridor-là pis qu'ils restent dedans pis pas qu'ils sautent à côté pis être sûr qu'il va arriver après ça au bout de dessous mon collet va être là pis je vais l'attraper fait que tu sais c'est un petit peu une question de stratégie pis de plaisir mais Christy que j'ai du fun à faire ça pis Christy que j'ai du fun à mettre des collets fait que c'est les deux affaires mathématiques pis fais attention comment est-ce que tu vas te déplacer pour pas te défaire leur trail pis qu'ils se trompent pis qu'ils rentrent dans tes trails à tour pis tu vas voir que tu devrais avoir du succès pis t'amuser en tabarouette avec ça mais si bon que c'est le fun me promets même que je redescende Michel Barbeau m'a demandé les lampes au light que t'as parlé hier attendez une minute bougez pas c'est ça que j'ai parlé hier ok les fameuses flashlight au light ok sont vraiment hot je vous le dis là rarement j'ai eu quoi que j'ai oui arrête donc que j'ai j'ai apprécié comme ça comme outil ok que ça soit la frontale ou vraiment celle-là est vraiment hot la petite qui est dans un boîtier qui charge tout seul pis que tu vas sortir pis que tu viens mettre sur ta calotte vraiment vraiment cool comme petite flashlight ben hier la gang de Tacticode m'ont écrit pis ils m'ont dit qu'ils les avaient rentrés ils sont sur leur site web vous pouvez les commander pis ils vont vous les avoir pis il n'y aura pas de problème donc allez sur le site de Tacticode à Québec pis tapez dans l'onglet de recherche Olight O-L-I-G-H-T pis vous allez pouvoir trouver c'est une gang du Québec qui est fondée fait que vous allez être capable d'en avoir pis les faire rentrer chez vous mais vraiment elle c'est un gros coup de coeur c'est ça cette boîte-là avec la flashlight dedans pis ça moi je les ai achetées avant que les rentres chez Tacticode je les ai découvertes avant pis là quand les gars m'ont dit Christ t'as pogné ça pis là j'ai dit les gars ils ont ouvert le compte pis ils l'ont fait mais cette petite lampe de poche-là attendez ok regardez il y a plusieurs intensités ok pis comme je vous expliquais hier tu peux la prendre tu viens la mettre sur ta calotte pis ça te fait une frontale automatique ça c'est nice vraiment je vous le dis pis ça éclaire en tabarbois moi je fais du vélo avec ça ici pis ma blonde en caproté disait voyons donc c'est donc bien hot ce petit flash-like là fait que cette petite lampe de poche-là fait que c'est vraiment en tout cas allez voir la gang de Tacticode ils m'ont écrit hier ils m'ont dit qu'il y en avait rentré pis que c'était déjà là pis avoir eu ça avant ça aurait été des suggestions de Noël je vous l'aurais dit en tabarbois mais allez voir allez voir sur Tacticode Jean-Benoît me demande il arrive quoi au Chevreuil quand il y a une méga tempête comme on vit présentement au Québec ben normalement ils vont bouger ils vont partir pis déjà ils sont rendus dans un ravage eux autres deux jours avant trois jours avant ils savent ils vont déjà voyager pis ils vont s'en aller dans un ravage sinon ça peut être rough ça peut être vraiment rough pour eux autres mais normalement il y a sans venir avant pis si cette neige là ils vont en avoir d'autres parce que ça peut être juste une shot de neige que eux autres je sais pas comment ils font pour savoir ça ils vont rester dans le bois parce qu'il n'y aurait peut-être pas d'autres neiges mais de la façon c'est parce que là on va en avoir un essai fait qu'ils sont déjà partis pis ils sont des ravages ça va être comme ça il faut que j'arrête de vous parler parce que quand c'est over quand c'est over 20 minutes c'est long pis j'ai de la misère à vous passer le vidéo donc c'était tel on jase de ce matin merci à tout le monde d'être là vraiment nice de supporter le show comme jamais pis demain je devrais être capable de commencer à vous répondre par messenger allez sur steph.onjase atfermonet.com pour les questions là au moins on est en lien direct c'est moi qui vous réponds il n'y a personne d'autre qui répond là-dessus c'est moi qui vous réponds là-dessus pis ceux qui me posent des questions je vous les vois tu sais quand Jean-Benoît Michel Pierre tout le monde qui m'a écrit je vous vois mais je ne peux pas vous répondre pis là si je clique pour aller voir votre question vous disparaissez dans l'univers des choses fait que demain ça devrait revenir dans l'ordre pis il va y avoir des affaires qui va changer aussi en 2023 ça je vous le promets donc likez partagez invitez surtout commentez le show il n'est pas présenté pareil quand vous allez sur la page c'est un lien direct sur la ferme-monnaie justement à cause de ça parce que si je mets le show directement sur Facebook il l'arrête donc en tout cas on réussit quand même à se rejoindre pis allez simplement si vous voulez me parler sur steph.onjase atfermonet.com le problème est réglé tout est beau on s'envoie des courriels là-dessus régulièrement donc je vous réponds là-dessus passez une excellente journée de Noël faites attention à vous autres passez une maudite belle journée profitez-en beaucoup même si il neige que le kit pas parce qu'il y a de la neige qu'on ne va pas aller dehors allez en profiter pis nous autres on se retrouve demain ciao tout le monde